Dans ce troisième épisode de ma série dédiée aux débutants dans laquelle nous allons créer ce jeu de type top-down shooter, je vais vous faire une présentation du framework d'Unreal Engine et de l'ensemble des classes que vous devez connaître en tant que développeur de jeux vidéo sur Unreal Engine. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de commencer, n'oubliez surtout pas de payer votre vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu que vous trouverez ci-dessous en laissant un commentaire sympa du genre « J'ai la banane » et en partageant ça autour de vous ! Allez c'est parti ! Alors, comme expliqué au début de cette vidéo, je vais vous faire ici une présentation du framework d'Unreal Engine afin de faciliter la compréhension de ce qu'on va créer dans la suite de cette formation gratuite. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un framework, il s'agit en fait de l'ensemble des classes, des fonctionnalités et autres conventions qu'Unreal Engine propose pour faciliter le processus de création de jeux vidéo. Alors, il faut savoir que cette vidéo n'a pas pour but d'être exhaustive puisqu'elle est intimement liée à la formation gratuite que vous êtes en train de suivre en ce moment même. L'objectif principal de cette vidéo est de vous donner dans un premier temps un vocabulaire de base, vocabulaire qui va vous permettre d'échanger avec les autres gamedevs si vous cherchez à résoudre un souci lié à votre jeu par exemple au jeu que vous êtes en train de développer. Dans un second temps, l'autre objectif de cette vidéo, c'est aussi de vous inculquer de bonnes habitudes dès le début lorsque vous allez vouloir créer vos propres jeux vidéo. Ainsi, à l'issue de cette vidéo, vous saurez par exemple qu'en général, si on veut calculer le score du joueur, cette partie là est gérée par ce qu'on appelle le « Game Mode ». D'ailleurs, avant de continuer, si tout ce que je vais aborder ici est nouveau pour vous, je vous invite fortement à ne pas passer cette vidéo et à noter sur papier tout ce que je vais dire parce que ça va vous être très utile dans la suite de votre apprentissage d'Unreal Engine. Tous les objets que vous allez créer sur Unreal Engine héritent tous de l'une des classes que je vais vous présenter ici. Et la classe principale qu'il faut connaître à la base, c'est la classe Actor. Alors on a eu l'occasion de voir la classe Actor dans un des épisodes précédents et c'est en fait tout objet qui peut être placé dans le monde. Par « placé dans le monde », on entend par là en fait un objet qui a des coordonnées, une orientation et une dimension donnée. Ensuite, nous avons la classe Pawn qui hérite directement de la classe Actor. Lorsqu'on parle d'héritage ici, lorsqu'on dit qu'un Pawn hérite d'un Actor, c'est qu'en fait un Pawn c'est aussi un Actor mais qu'en plus de ça, elle a ses propres fonctionnalités. C'est donc un Acteur qui peut être placé dans le monde et qui en plus de ça peut être contrôlé par quelque chose. On va dire que c'est un cerveau pour le moment, c'est quelque chose qui va lui dire de réagir à des entrées, à des inputs comme par exemple l'appui de bouton ou des choses comme ça. Vous allez voir un peu plus tard ce que je veux dire par là. La troisième classe, c'est la classe Character qui hérite directement de la classe Pawn. Alors la classe Character du coup c'est à la fois un Actor et un Pawn, donc elle a toutes les propriétés d'un Actor et d'un Pawn. Et en plus de ça, elle a ses propres propriétés qui sont en fait les propriétés d'un personnage. On aura par exemple dans la classe Character une capsule qui permet de gérer les collisions. On pourra mettre un Mesh comme par exemple le personnage de notre jeu, d'ailleurs c'est ce qu'on va créer tout de suite dans l'épisode d'après. Et enfin elle a aussi de la physique. Elle peut gérer de la physique, la physique des personnages. Donc un caractère c'est aussi un Pawn et un Actor mais l'inverse n'est pas du tout vrai en fait. Un Actor n'est pas forcément un caractère et ce n'est pas forcément un Pawn. Alors pour vous donner un exemple des classes qu'on utiliserait pour créer certains objets de notre jeu. Un Actor par exemple ça pourrait être un bouton qui ouvre une porte. Donc ce bouton là on n'a pas besoin de le contrôler. Tout ce qu'on veut c'est que lorsqu'on appuie dessus, il ouvre la porte. Donc du coup on utiliserait un Actor, pas besoin de faire un Pawn pour gérer un bouton. Ensuite par exemple un Pawn c'est un Acteur qui peut être contrôlé. On peut très bien utiliser la classe Pawn pour créer un véhicule comme une voiture, un avion ou tout autre objet qui peut être contrôlé directement par le joueur ou par l'Unir. Et enfin le Caractère c'est une classe vraiment très spéciale qui permet de représenter des personnages qu'ils soient quadrupèdes, bipèdes ou toute autre chose qui pourrait représenter un personnage. Donc il y a vraiment une certaine logique. Là tout ce que je dis vous pouvez très bien utiliser un caractère pour faire une voiture ou même un caractère pour faire un bouton. Mais ce n'est pas la bonne méthode tout simplement. Alors on va continuer la présentation des différentes classes. Et la nouvelle classe que je voulais vous présenter c'est la classe Component. Alors un Component c'est quoi ? C'est en fait un bloc qui permet de construire un acteur. Donc tout à l'heure je vous parlais justement du caractère qui possède une capsule, un mesh et de la physique qui est simulée directement. Et en fait toutes ces parties là sont gérées par des Component. Donc la capsule c'est un Component, le mesh c'est un Component. Et dans le cas du caractère par exemple, on a le Character Movement Component. C'est en fait un Component qui facilite les déplacements du personnage. On peut gérer par exemple la vitesse de marche, le fait de se baisser, le fait de sauter et tout un tas d'autres choses. On va utiliser aussi dans cette série un peu plus tard un Component qui permet de simuler les déplacements d'un projectile. Donc pas besoin de réfléchir à toute la logique qu'il y a derrière le déplacement d'un projectile puisqu'un Component existe pour faire exactement ça. Donc un Component c'est un bloc qui permet de construire un acteur. Et toutes ces informations sont stockées dans ce qu'on appelle un Blueprint. Alors un Blueprint c'est pas vraiment une classe, c'est plus un type de fichier. Mais je voulais vous présenter ça dès maintenant tout simplement parce que c'est ce qu'on va utiliser le plus dans la suite de cette formation gratuite. Et donc je voulais vous expliquer tout de suite ce qu'est un Blueprint. Alors un Blueprint ça définit la logique et les fonctionnalités d'un acteur. Donc par exemple plus tard on va créer un Blueprint pour l'arme, l'arme du joueur, le fusil. Et en fait ce Blueprint là on va utiliser des Components qui vont permettre de faire apparaître des projectiles. On va créer des fonctions qui vont permettre de réagir lorsque le joueur va appuyer sur la gâchette ou des choses comme ça. Et en fait c'est lui qui va faire le lien entre tout ça. Donc par exemple lorsque je vais appuyer sur le bouton A pour mon personnage, c'est le Blueprint qui va dire bah écoute, lorsque tu appuies sur le bouton A, dans ce cas là je vais faire appel au Character Movement Component et je vais lui dire bah écoute lance un saut, fais en sorte que le joueur saute lorsque je vais appuyer sur le bouton A. Et en parlant de contrôle du joueur, j'ai une nouvelle classe à vous présenter et c'est la classe Controller. Alors plus tôt dans l'épisode, je vais vous parler de la classe Pawn qui est en fait un acteur qui peut être contrôlé par quelque chose. En fait la classe Controller c'est ce fameux truc qui contrôle le Pawn. Et on peut voir ça comme le cerveau du Pawn. C'est un peu lui qui prend les décisions de dire au Pawn bah vas-y saute, baisse toi ou des choses comme ça. Et donc la classe Controller peut être séparée en deux classes. On a un Controller de type AI Controller et un Controller de type Player Controller. Alors Player Controller d'abord c'est en fait un type de Controller qui fait l'interface entre le joueur, donc ce que le joueur souhaite faire lorsqu'il appuie des boutons, et le Pawn. Donc lorsque le joueur va appuyer sur un bouton A par exemple, c'est la classe Player Controller qui va intercepter ce bouton là et qui va dire au Pawn bah écoute réagit en fonction du bouton A. Donc si j'appuie sur le bouton A, le Player Controller récupère l'input et dit à mon personnage bah vas-y saute. Ensuite le AI Controller c'est finalement une IA. C'est une IA. L'IA elle remplace clairement un joueur, elle permet de simuler un joueur et elle contrairement au joueur qui va appuyer sur des inputs et bah l'IA va réfléchir, elle va prendre des décisions en fonction de la position du personnage dans le monde ou des choses comme ça. Et elle va jouer le même rôle qu'une personne de la vie réelle. Elle va dire au Controller bah écoute, je veux appuyer sur tel bouton donc saute parce que le player se trouve à tel endroit ou des choses comme ça. En fait un truc que j'ai oublié de préciser c'est qu'en fait la classe Controller contrairement à la classe Pawn, Caractère ou Acteur, ce n'est pas un objet qui est placé physiquement dans le monde. Elle n'a donc pas de transforme, elle n'a pas de position dans l'espace ou des choses comme ça. C'est juste une classe qui est abstraite et qui prend le contrôle des objets qui se retrouvent dans le monde. Et en parlant de classe abstraite, on a la dernière classe que je voulais présenter dans cet épisode là, c'est la classe Game Mode. Alors la classe Game Mode, c'est simple, c'est simple à comprendre, c'est en fait la classe qui va gérer les règles du jeu. Donc c'est elle qui va définir par exemple qu'est-ce que le joueur contrôle, est-ce qu'il contrôle un objet ou un personnage ou des choses comme ça. Et c'est elle aussi qui va permettre de gérer le score. Donc cette classe là, pareil, c'est une sorte de classe un petit peu abstraite, on va dire, qui vit au-dessus de tout et qui est au courant de tout un petit peu. Donc on peut lui dire, c'est elle qui va définir, bah écoute, voilà, le score pour gagner dans un jeu de tir par exemple, de type Halo ou des choses comme ça, et bah il faut réussir à tuer tant de personnes en un temps record et donc la personne qui a le score le plus élevé gagne le jeu. Donc c'est vraiment elle qui gère les règles du jeu. Alors donc là, nous venons de voir l'ensemble des classes qu'il est important de connaître pour la suite de cette formation gratuite. Je vous invite d'ailleurs à prendre une capture d'écran de cette diapo là, comme ça au moins vous aurez vos anti-sièges sur vous si jamais vous oubliez à quoi sert telle ou telle classe. Et pour info d'ailleurs, je prépare ma toute première formation payante cette fois-ci, dans laquelle je vais aborder un sujet qui n'a quasiment jamais été traité sur Unreal Engine. Je vous invite à rejoindre la mailing-list ci-dessous, vous allez recevoir un petit cadeau et vous allez être parmi les premiers à être averti lorsque cette formation sera disponible. Donc c'est tout pour cette vidéo, dans le prochain épisode qui va apparaître quelque part ici en haut une fois qu'il sera disponible, nous allons créer notre tout premier blueprint. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans, allez ciao !